Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est ici qu'on se renseigne sur ce qui se passe, quand ça se passe, et on essaie de comprendre pourquoi ça se passe. Chers amis, l'Espagne a été frappée par la tempête. On est le 22 janvier 2020, mercredi, 19h30 à Rose-Québec. Cette tempête de Gloria qui a laissé beaucoup, beaucoup d'hommages derrière elle. Neuf ou dix morts, je pense. Et aussi, une histoire complètement folle dans cette ville espagnole, submergée par des mètres d'écume, de mousse, de mer. Vraiment hallucinant, on va aller voir ça. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Vous pourrez aller visionner ces images complètement hallucinantes. La gigantesque cellule orageuse Gloria, qui a fait des ravages en Espagne ce week-end, a généré tellement d'écume de mer qu'elle a submergé des parties de la ville espagnole de Tossa d'Amar, sur la côte catalane. À certains endroits, des mètres de mousse de mer se sont accumulés des conditions parfaites pour une soirée de mousse. Les images montrent des rafales de colère qui s'ouvrent dans l'air et recouvrent les murs des bâtiments sur une hauteur de plusieurs mètres. On peut voir ici la mousse, effectivement, sur plusieurs, plusieurs mètres. Vraiment hallucinant. Créée sous forme de mer agitée qui désintègre des matières organiques telles que les algues, l'écume de mer est généralement inoffensive pour l'homme et indique généralement un écosystème offshore productif. Mais en fonction des algues présentes, sous forme de bulles dans la mousse, elles peuvent libérer certaines toxines apportées qui peuvent hériter les yeux et les poumons. Bien que souvent naturelle, la pollution par les contaminants présents dans les combustibles fossiles, les eaux usées, les détergents, peut également contribuer à la création de mousse. Entre-temps, les autorités de Tossa d'Amar ont qualifié la situation de sans précédent, mais ont en outre informé que la mousse ne constitue pas une menace immédiate pour les populations. A peine quelques mois après que l'Espagne ait subi des inondations meurtrières en septembre, la tempête Gloria a eu des conséquences dévastatrices en se déplaçant vers l'intérieur des terres, tuant au moins neuf personnes et faisant actuellement des ravages dans le sud de la France. Donc, vraiment quelque chose de inhabituel. Même les autorités ont dit, on parle ici de situation sans précédent. Les autorités de Tossa d'Amar ont qualifié la situation de sans précédent. Donc, vraiment, vraiment toute une histoire, tout un début d'année, et des phénomènes qui vont se répéter de plus en plus et qui apporteront sûrement leur lot de maladies, de problèmes. Ça, c'est sans compter la qualité des eaux, la qualité de la vie dans les océans. Et si jamais on se retrouve avec des niveaux de pollution si élevés que les phytoplantons ne peuvent pas survivre, on aura un petit problème d'oxygène plus vite qu'on le pense.